Section, un peu l'aimantation de VLAN. Sous-section, truc de VLAN. Point focal, configuration des liaisons tronquées 802.Q. Une tronque de VLAN est une liaison aux i2 couches 2, entre deux commutateurs, qui acheminent le trafic pour tous les VLAN, sauf si la liste des VLAN autorisée, est limitée manuellement ou de façon dynamique. Pour activer les liaisons tronques, configurez les ports, sur chaque extrémité de la liaison physique, avec des ensembles parallèles de commandes. Pour configurer un port de commutateur, sur l'extrémité d'une liaison tronque, utilisez la commande SWINCHPORT MONTRONC. Avec cette commande, l'interface passe en MONTRUNKING permanent. Le port entame une négociation DTP, Dynamite Trunking Protocol, pour convertir le lien en liaison tronque, même si l'interface connectée n'accepte pas ce changement. Le protocole DTP, est décrit dans la rubrique suivante. Dans ce cours, la commande SWINCHPORT MONTRONC, est la seule méthode appliquée pour la configuration de tronques. La syntaxe de commande de Cisco US, pour spécifier un autre VLAN natif, que le VLAN 1 est indiqué dans la figure 1. Utilisez la commande SWINCHPORTONCALOWET VLAN BLANLIST de Cisco US, pour préciser la liste des VLAN à autoriser sur la liaison tronque. Sur la figure 2, les VLAN 10, 20 et 30 prennent en charge les ordinateurs personnels étudiants et invités, PC1, PC2 et PC3. Le VLAN natif doit également être changé, et ne plus être le VLAN 1, mais n'importe quel autre VLAN tel, que le VLAN 99. Par défaut, tous les VLAN sont autorisés, sur une liaison tronque. La commande SWINCHPORTONCALOWET VLAN peut être utilisée, pour limiter les VLANs autorisés. Dans la figure 3, le port F0-1 du commutateur S1, est configuré en tant que port tronc. Le VLAN natif est le VLAN 99, et le tronc est configuré, pour transmettre uniquement le trafic pour les VLANs 10, 20, 30 et 99. Remarque, cette configuration, suppose l'utilisation de commutateurs Cisco Catalyst de 1960 exploitant automatiquement l'encapsulation 802.U, sur les liaisons tronques. D'autres commutateurs peuvent nécessiter la configuration manuelle de l'encapsulation. Configurez toujours les deux extrémités d'une liaison tronc, avec le même VLAN natif. Si la configuration de tronc 802.U, n'est pas identique à chaque extrémité, le logiciel Cisco et OS signale des erreurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !